Dans la vidéo précédente, on a fait la paramétrisation de notre surface, cette sphère unitée. Maintenant, on peut s'attaquer à la résolution de notre intégrale de surface. On a vu avec l'exemple précédent que ça demande un petit peu de travail, mais on va faire ça étape par étape et il n'y aura pas de problème, j'en suis sûre. La première chose que je veux faire, c'est déterminer qu'est-ce que ce d'sigma ici, en fonction de nos paramètres S et T, de façon à pouvoir réécrire ça sous la forme d'une intégrale double dans le plan OST. Alors, rappelle-toi, dsigma, en fait, c'est juste un très petit morceau, c'est juste une très petite portion de notre surface. Et dans les vidéos précédentes, on a vu que dsigma, c'est égal à la norme du produit vectoriel, de quoi ? Eh bien, de la dérivée partielle de notre fonction à valeur vectorielle, la fonction R, cette fonction-là. Donc, c'est le produit vectoriel de la dérivée partielle de cette fonction R par rapport à notre premier paramètre S. Et donc, alors, je change un petit peu de notation, mais ça, c'est exactement la même chose que la dérivée partielle de R par rapport à S. C'est juste histoire de changer un petit peu de notation, de t'habituer à des choses différentes. Donc, c'est le produit vectoriel de cette dérivée partielle et de la dérivée partielle de cette fonction R par rapport à T. Donc, dsigma, c'est égal à la norme du produit vectoriel de ces deux dérivées partielles fois la différentielle de chacun de nos paramètres. Cette définition paraît simple, Mais en fait, on a vu avec l'exercice précédent que c'est quelque chose de plutôt long et fastidieux, surtout quand il s'agit du produit vectoriel de un vecteur en trois dimensions. Mais alors, avant ça, on a besoin des dérivées partielles de notre fonction R par rapport à S et par rapport à T. Donc, on va tout de suite faire ça. On va commencer par la dérivée partielle de notre fonction R à valeur vectorielle par rapport à S. Alors, tu sais maintenant comment on procède pour calculer une dérivée partielle. Dans ce cas, on va considérer tous les termes en T comme des constantes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ma fonction ici puisque on pourra la voir sous les yeux en même temps. Ça nous aidera. Donc, je vais copier ça en bas. Voilà, je vais copier ça ici, comme ça, on aura ça sous les yeux. Donc, on a dit que tous les termes en T sont des constantes puisque on fait la dérivée partielle par rapport à S. Donc ici, cosinus de T, eh bien, c'est une constante. Donc ça, ça ne bouge pas, ça ne varie pas par rapport à S. Et la dérivée partielle de cosinus de S par rapport à S, eh bien, c'est moins sinus de S. Donc, on va écrire ça. On va avoir moins cosinus de T, moins cosinus de T, qui ne bouge pas, on a dit que c'est une constante, fois sinus de S, fois sinus de S, fois le vecteur unitaire I. Voilà pour ça. Ensuite, pour la composante des Y, eh bien, même chose, cosinus de T, c'est une constante, ça ne bouge pas. Et la dérivée partielle de sinus de S par rapport à S, eh bien, c'est cosinus de S. On a donc plus cosinus de T, fois cosinus de S, fois le vecteur unitaire J. Et enfin, pour la composante des Z, on a sinus de T, c'est juste une constante, puisqu'on dérive ici par rapport à S. Et donc, la dérivée d'une constante, c'est 0, ça ne varie pas par rapport à S. Donc, je vais écrire ça, je vais écrire plus 0 fois le vecteur unitaire K. Et on est plutôt content d'avoir un 0 ici, puisqu'on sait que ça va quand même nous arranger quand on va faire notre produit vectoriel. Maintenant, on fait la même chose par rapport à T, cette fois. Donc, la dérivée partielle de la fonction à valeur vectorielle de position par rapport à T. Maintenant, ce sont les termes en S qui sont des constantes. Donc, cosinus de S, c'est une constante. La dérivée partielle de cosinus de T par rapport à T, c'est moins sinus de T. On a donc moins sinus de T fois cosinus de S, fois cosinus de S, fois le vecteur unitaire I. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Sinus de S, c'est une constante. Cosinus de T, eh bien, même chose. La dérivée de cosinus de T, c'est moins sinus de T. Donc, moins sinus de T fois sinus de S, fois le vecteur unitaire J. Et enfin, ce dernier terme, la dérivée partielle de sinus de T par rapport à T, eh bien, c'est cosinus de T. On a donc plus cosinus de T fois le vecteur unitaire K. Maintenant, on est prêt pour calculer le produit vectoriel de ces deux dérivées partielles qui sont des vecteurs. Alors, on s'attaque à ça tout de suite. Donc, le produit vectoriel de la dérivée partielle de R par rapport à S et de la dérivée partielle de R par rapport à T. Et là, je vais tracer une grande matrice. Enfin, c'est juste une matrice 3 par 3, mais qui prend beaucoup de place puisqu'on veut faire rentrer tout ça. Donc, et on sait que le produit vectoriel, eh bien, c'est le déterminant de cette matrice. Donc, j'espère que là, j'aurai assez de place. Alors, je vais commencer par mes vecteurs unitaires sur la première ligne. Enfin, c'est la méthode que j'aime bien utiliser pour le produit vectoriel de vecteurs en trois dimensions. Donc, le vecteur unitaire I, le vecteur unitaire J et le vecteur unitaire K. Voilà. Et maintenant, je remplis ma matrice. La deuxième ligne, c'est les composantes X, Y et Z de notre premier vecteur. Or, je vais garder les mêmes couleurs. Moins cosinus de T fois sinus de S. Ensuite, plus cosinus de T, cosinus de S. Et puis ici, on a 0. Tu vas voir que ça va bien nous simplifier les calculs. Et enfin, sur la troisième ligne, eh bien, ce sont les composantes X, Y et Z de notre deuxième vecteur. Et je te conseille vraiment d'essayer de faire ça toi-même si tu sais déjà où on va. D'ailleurs, même si tu veux faire ça avec moi dans un premier temps, très bien. Ensuite, je te conseille d'essayer par toi-même parce que c'est toujours un bon entraînement. Ça ne fait jamais de mal. Donc, ce deuxième vecteur, moins sinus de T, cosinus de S, moins sinus de T, sinus de S, et enfin cosinus de T. Et maintenant, on cherche le déterminant de cette matrice. Alors, d'abord, on va s'occuper de la composante associée au vecteur I. Pour ça, on raille cette ligne et cette colonne et on calcule le déterminant de cette sous-matrice ici. Donc, ça nous donne le vecteur I fois... Alors, on a l'habitude d'avoir le vecteur écrit, noté après, mais bon, on peut changer ça plus tard, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, fois le déterminant de cette matrice de 2 ici. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce terme fois ce terme, moins ce terme fois ce terme. Alors, on a cosinus de T fois cosinus de S fois cosinus de T. Eh bien, c'est cosinus au carré de T fois cosinus de S. Et ensuite, on a moins 0 fois moins sinus de T fois sinus de S. Eh bien, c'est 0. Ensuite, on passe à la composante associée au vecteur J. Mais attention, rappelle-toi, quand on cherche le déterminant d'une matrice 3,3, Eh bien, on a moins J, ça fait plus, moins, plus. Donc, on a moins le vecteur J fois... Alors, on raille cette ligne et puis cette colonne, fois le déterminant de la matrice composée de cette colonne et de cette colonne. C'est donc ce terme fois ce terme, moins ce terme fois ce terme. On a encore 0, c'est pas mal, donc ça va simplifier tout ça. Moins cosinus de T fois sinus de S fois cosinus de T. Eh bien, c'est moins cosinus au carré de T fois sinus de S. Ensuite, on a moins 0 fois moins sinus de T et cosinus de S. Eh bien, ça, c'est 0. Et puis là, on a moins par moins. Eh bien, on peut directement transformer ça en plus. Et enfin, on a la composante associée au vecteur K. Et là, ça risque d'être un petit peu plus long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire de la place, comme ça. Puisque cette fois, on n'a pas de 0 pour simplifier le calcul du déterminant de la sous-matrice. Donc, on raille cette ligne et on raille cette colonne. Et alors, on a ce terme fois ce terme. Donc, moins cosinus T, sinus S fois moins sinus de T, sinus de S. Moins par moins, déjà, ça fait plus. Donc, on a plus cosinus de T, sinus de T fois sinus de T fois sinus de T fois sinus au carré de S. Moins cosinus de T, cosinus de S, facteur de moins sinus de T, cosinus de S. Donc, ce produit-là, le produit de ce terme fois ce terme est négatif. Moins par moins, ça fait plus. Donc, on a plus cosinus de T, sinus de T, cosinus carré de S. Et voilà pour ça. Voilà notre produit vectoriel. Ce produit vectoriel nous amène à ce vecteur ici. Maintenant, on va essayer de simplifier ça. Ça va nous aider d'avoir des couleurs. Comme ça, on a les termons T dans cette couleur, les termons S de cette couleur-là. Et déjà, on voit qu'ici, on peut factoriser par cosinus de T, sinus de T. Puisque dans ces deux expressions, on a cosinus de T, sinus de T. Donc, je vais réécrire ça. On peut factoriser ça. Je garde toujours mes couleurs. On a cosinus de T, sinus de T, facteur de sinus au carré de S plus cosinus carré de S. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît ? Eh bien, ce qu'il y a entre parenthèses ici, ça fait 1. C'est une identité trigonométrique. Donc, ça se simplifie. Ça, ça fait 1. Et de toute cette expression, il ne nous reste cosinus de T fois sinus de T. Alors, ça simplifie bien notre produit vectoriel. Ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça. Donc, le produit vectoriel de nos dérivés partiels, c'est égal à cosinus carré de T, cosinus de S, fois le vecteur unitaire I, plus cosinus carré de T, sinus de S, fois le vecteur unitaire J. Et enfin, ce qu'on a simplifié ici, donc plus cosinus de T, sinus de T, fois le vecteur unitaire K. Voilà pour ça, mais on n'a pas encore terminé. Maintenant, on veut la norme de ce produit vectoriel, puisque, rappelle-toi, on cherche à exprimer des sigma en fonction de S et de T. Et ça, c'est la norme de ce produit vectoriel, fois dS, dt. Donc, on va faire ça. Et je compte sur toi pour surveiller que je ne fais pas d'erreur d'inattention, puisque ce serait bête d'en arriver là et de faire une faute d'inattention. Donc, la norme de ce produit vectoriel. La norme du produit vectoriel de nos deux dérivés partiels, c'est égale à la racine carrée de cette somme au carré. Donc, on va mettre tous les termes de cette somme au carré. Allez, c'est parti ! D'abord, cosinus à la puissance 4 de T fois cosinus au carré de S, plus cosinus à la puissance 4 de T fois sinus au carré de S. Et j'espère que tu vois déjà ce qu'on va pouvoir simplifier ici. Enfin, plus cosinus au carré de T, sinus au carré de T. On a dit qu'on peut simplifier ici. Qu'est-ce qu'on peut simplifier ? On peut factoriser ces deux termes par cosinus à la puissance 4 de T. Donc, on va faire ça. On va simplifier ça. On a donc cosinus à la puissance 4 de T fois cosinus carré de S, plus sinus carré de S, plus cosinus carré de T, sinus carré de T. Et alors, encore une fois, notre identité trigonométrique, ça, ça vaut 1. Et tout ce qu'il y a sous la racine ici, ça se simplifie. Cosinus à la puissance 4 de T, plus cosinus au carré de T, fois sinus au carré de T. Et on peut encore factoriser. On peut encore factoriser par cosinus au carré de T. Donc, on va faire ça. Cosinus au carré de T, facteur de cosinus au carré de T, plus sinus au carré de T. Alors, tout ce que je fais ici, c'est simplifier ce qu'il y a sous la racine. On est d'accord ? On a bien cette grande racine ici. On a bien cette grande racine comme ça. D'accord ? Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque ? Et bien, encore une fois, notre identité trigonométrique, ça, ça fait 1. Et là, c'est encore une belle simplification. Parce que tout ça, ça se simplifie en racine carrée de cosinus au carré de T. Et racine carrée de cosinus au carré de T, qu'est-ce que c'est ? Et bien, ça se simplifie. C'est tout simplement égal à cosinus de T. Alors, si on en revient à ce qu'on cherchait, si on en revient à ce qu'on cherchait, on cherchait D sigma. Et bien, c'est donc cosinus de T dS dT. Alors, je vais réécrire ça en dessous. Comme ça, on va pouvoir utiliser ça dans la vidéo suivante. Donc, D sigma, c'est égal à cosinus de T dS dT. Et bien, c'est égal à cosinus de T dS dT.